La crème des humoristes se donne rendez-vous sur la même scène du programme. Bonsoir ! En direct du Théâtre Comédie 7, rue Pierre-Demours, Paris 17ème, c'est le remix de la grosse émission, présenté par Alain Chabat ! Avec comme invité, Axel Raed, Patrick Timsit, NTM, Laurent Garnier, et tout de suite, Jérôme Savary ! Sous-titrage MFP. Bien ! Le spectacle, un comédie continue, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir extrêmement chaleureusement, Pouf, le cascadeur ! Bonsoir ! C'est très bien, Nourdine, ce que tu as dit au public. Bonsoir ! Bonsoir, Pouf. Aujourd'hui, je vais faire la cascade. Pouf, excusez-moi. J'ai été extrêmement injuste toutes ces dernières semaines, j'ai un peu empêché Pouf de faire ces cascades, ce qui est stupide car c'est non seulement votre gagne-pain, mais en plus votre raison d'être. vous braver la mort pour donner du spectacle au spectateur, je suis là, j'interviens en espèce de type comme ça qui, comment on dit, qui fait... Un défectionniste. Voilà, exactement, un défectionniste. Et je voulais, je voulais m'excuser auprès de vous et vous demander pardon pour toutes ces petites brimades. Je vais vous laisser faire votre travail comme vous l'entendez. Est-ce que vous me pardonnez ? Ah, ah. Ah. Bref. Qu'est-ce qui nous arrive ? Bref, allez-y. Faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez, je n'interviendrai plus, allez-y. Applaudissements Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de l'ascension qui descend. En anglais, la descension. Alors, puisqu'on s'est récon... Est-ce que je peux faire un bide qui n'était pas prévu dans mon texte ? Allez-y, pouf. Euh... Monsieur Savary, il est 150 points... Monsieur Savary, les 150 personnes qui regardent le comédie sont dans la salle ce soir. Applaudissements 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 Alors... Bonsoir. Alors... Euh, je prends... Je m'en fous, j'avais dit que c'est un bide. Alors, je prends... Je prends une échelle, ça me fait... Une sacrée montée. Ensuite... Je prends une autre échelle, ça me fait... Et une drôle de descente. Rires Rires Bonsoir. Voilà. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Et euh... Donc... Bonsoir. La cascade de... Rires Rires La cascade de... La descension. C'est lorsque... Euh... Je monte... Tout en haut de l'échelle. Excusez-moi. Pouf, pardon. Je suis désolé. Je veux pas vous embêter, mais... C'est important pour la chute. Je prends quand même un carton. Et je le mets là. Ça me fait plaisir. Au cas où vous... Rires Rires Bonsoir. La cascade... De la descension. C'est lorsque... Je monte tout en haut, afin de m'assurer que je puisse redescendre. Pour vérifier que... Que je pourrais redescendre quand j'aurais plus envie de monter. Afin de prouver à ma belle... Mon raisonnement minable. Comment s'appelle votre belle pouf? Euh... Nicole. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Comme vous pouvez le constater, j'ai bien répété ma cascade. Rires C'est exactement ce qu'il voulait faire. Applaudissements Vous êtes directeur du Théâtre National de Chaillot. Est-ce que vous pouvez me dire exactement en quoi ça consiste? Et quels sont vos... Bah, le Théâtre National de Chaillot, d'abord, c'est la plus belle vue sur la Tour Eiffel qu'on puisse avoir, du foyer. Tous les vendredis, on fait des soirées cabaret. Et le plus gros effet de mise en scène que j'offre aux gens, les gens viennent dîner, on fait du jazz, on joue de la trompette, on chante des chansons. C'est à minuit, j'ai regardé la Tour Eiffel, et puis il y a un numéro qui change, vous savez, tous les... C'est une très belle vue. C'est un beau théâtre qui était dirigé par... Ça en est à quoi là? Un grand homme qui s'appelait Jean Villard, et puis qui a été dirigé par différentes personnes. Et puis un jour, on m'a nommé là, et le jour où on m'a nommé, c'était il y a 10 ans, il y a eu une campagne de presse violente, disons, un gugus, un clown à la tête d'un théâtre national, et on me donnait six mois, et puis ça fait 10 ans que je suis là. C'est un beau théâtre que j'ai la chance d'arriver pratiquement à remplir. Il faut dire que la France est un pays qui a un système de subvention qui marche très bien. Mais les subventions ne suffisent pas. Les subventions du théâtre national de Chaillot couvrent le fonctionnement du bâtiment et du personnel, qui est très lourd, mais c'est en fait les recettes des spectacles qui permettent de produire des spectacles. Et si on fait un bide, on le paye. Ah bon, quand même, d'accord. Totalement. Alors, on peut dire que les subventions d'État, ce n'est pas le cas dans d'autres théâtres subventionnés, mais les subventions d'État représentent par spectateur à Chaillot la différence du prix entre les places dans un théâtre national et les places dans un théâtre privé. C'est-à-dire que ce que vous subventionnez, vous le récupérez en payant les places moins chères que dans le privé. Ce que, vas-y répétez lentement, excusez-moi. Non, 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 mais je suis très lent. Je ne suis pas en train de vendre le subventionnement. Non, non, vous répondez à ma question. Vous êtes vachement gentil. Moi, je travaille aussi dans le théâtre privé. Je suis contre les guerres publiques, privées. Je ne crois pas que les bons spectacles se fassent forcément dans les théâtres subventionnés. Et voilà. C'est une lettre de Mariette qui nous écrit. « Est-il difficile de jouer Phèdre dans une mise en scène, le Jérôme Savary ? » Alors écoutez, Mariette, c'est une excellente question. Et je pense que seuls les Robins des Bois pourront répondre à cette question. « Est-il difficile de jouer Phèdre dans une mise en scène de Savary ? » Mesdames et messieurs, les Robins des Bois. « Laissez-moi, vous dis-je, en vain tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer et c'est lui qui l'ordonne. » « N'accablez point, madame, un prince malheureux. » « Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. » « Un trouble assez cruel m'agite et me dévore. » « Sans que des pleurs si chères me déchirent encore. » « Appelez bien plutôt ce cœur qui fait tant de foi. » « M'a fait de mon devoir reconnaître la voix. » « Il en est temps, foncez ! » « Forcez à votre amour à se taire. » « Tout l'univers reconnaisse sans peine les fleurs, les pleurs d'un empereur. » « Et les pleurs... » « Une reine ! » « Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer ! » « Crochez, crochez, mesdames et messieurs ! » « Ce soir, vous allez voir un grand spectacle ! » « Je me suis crué, mais... » « Au plaisir de vous voir ! » « À coutumé... » « Non, c'est pas facile, facile de jouer fête dans une mise en scène de Jérôme Savary. » « Il y a une polémique... » « Sans vouloir... » « Non, non, je vous en prie. » « Il y a une polémique sur Charles Trenet qui doit dater à peu près des années, je pense. » « Ça va ? » « Non, ça va pas, non. » « T'as passé un bon week-end ? » « Non, euh... » « Non, toute ma famille est décédée... » « Ce week-end. » « Dans un train fantôme de la foire du Trône. » « Moi, j'ai passé un super week-end. » « Pourquoi t'es pas venu chez Martine, samedi soir ? » « Parce que je me suis occupé de faire part de décès. » « Ah, bah, bien sûr ! » « Ah bon ? » « Oh bon, j'ai encore raté une blague. » « Attends... » « Mais qu'est-ce qu'il a, là ? » « Euh... » « Que c'est que ça ? On dirait du pain. » « Non, non, c'est bizarre. » « Zoom, zoom, vas-y, zoom, zoom ! » « Ah, c'est une limace ! » « Ah, mais c'est... » « Ah, c'est dégueu ! » « Ah, vite, il faut prévenir Benoît. Appelle Benoît. » « Oui, oui, Benoît pour Jeff. Benoît pour Jeff. » « Oui, Shabbat, Limassonne de Joux. » « Take over. » « Finalement, on lève le voile et... » « Voilà, si on peut aider... » « Il y a les choses... » « Ben voilà, ben c'est bien. » « Bravo, hein. » « Bravo, on applaudit. » « Voilà, toi. » Axel je suis heureux de vous recevoir, et vous savez pourquoi, pour plein de raisons, mais la première c'est que vous êtes le premier invité féminin que je reçois dans la grosse émission. Alors, cher Axel Red, c'est une lettre qui vous concerne, quel nom auriez-vous choisi si vous aviez été blonde ? Axel, c'est une Axel Red, d'accord, j'espère que ça répond à ta question, merci beaucoup Axel, tout de suite, tout de suite, un skate sur les rodins des bois. Oh là là ! Et je sais, je vous réveille. Monsieur Claude ? Oui voisin. C'est terrible, il vient de m'arriver un drame. Qu'est-ce qui vous arrive monsieur Marcadet ? C'est la catastrophe. Bon, allez, asseyez-vous et calmez-vous. Non, non, ça c'est une plante, asseyez-vous là. Qu'est-ce qui vous arrive monsieur Marcadet ? C'est trop horrible, servez-moi un petit remontant. Prune, poire, armagnac, whisky. Ah vous dites whisky vous ? Alors si vous allez aux toilettes, vous dites je vais au WC ? Allez, un Fernie Branca. Non, 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 j'ai pas de Fernie Branca, désolé. Bon, bah va pour une prune. Bon, une prune. Stop ! Oh, pas trop, ça me fait péter après. Ça fait du bien. Donnez-moi un cigare, s'il vous plaît. Désolé, je ne fume pas. Ah mais vous faites bien, je viens de lire dans un magazine, une étude américaine très sérieuse à propos du tabac. Qui dit que le tabac donne des vergétures. Ah, des vergétures ! Ouais, des vergétures, alors vous imaginez les fesses d'un fumeur comme Castro. Moi, quand je pense à ça, ça me donne des ou le cœur. Bien, monsieur Marcadet. Vous avez déjà vu Castro nu ? Non, jamais. Oh, bel homme. Sans doute. Monsieur Marcadet, si nous en venions à la raison de votre visite. Ah non, 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 mais ne me parlez pas de ça, c'est horrible. Bon, allez-y, dites-moi tout. Je vous aime. Oh, monsieur Marcadet ! Mais quoi, vous venez de me dire que je pouvais tout vous dire ? Qu'est-ce qui vous amène ? Mais je suis venu seul, enfin, personne ne m'amène. Monsieur Marcadet. C'est ma montre, elle est en panne. Votre montre est en panne, et c'est pour ça que vous m'avez réveillé à 4h du matin. Mais comment voulez-vous que je sache qu'il est 4h du matin, puisque ma montre tourne pas ? Bon, allez, montrez-la-moi. Non, mais ça va pas, il est malade lui, oh, que je vous la montre obsédé ! Monsieur Marcadet, je parle de votre montre, allez, passez-la-moi, donnez-la-moi. Non, je vous la prête. Bon, et oh, où il va lui ? Voyons ça. J'avais une question à vous poser. Je voulais vous demander, si ma montre ne tourne pas, s'il ne marche pas, est-ce que c'est ma montre qui s'arrête, ou est-ce que c'est le temps qui s'arrête ? Monsieur Marcadet. Non, c'est bon, ne me dites rien, c'est ça, je le savais, elle est morte. Non, non, non. J'en étais sûr. Quand je l'ai vue sur le rebord du chevet de la table, sans vie comme ça, je me suis dit, bon ben ça va, c'est pas la peine qu'on fasse un dessin. Monsieur Marcadet, depuis quand avez-vous cette montre ? Hier matin, on s'est croisés dans une boutique, elle s'est attachée à moi, je l'ai appelée tout Shiro Mifune. Elle est décédée. Et moi, je suis vivant ! Bien, Monsieur Marcadet, avez-vous remarqué la petite excroissance qui est ici, là ? Non, où ça ? Bon, arrêtez de me parler avec votre cul. Regardez-moi, cette petite excroissance qui est là, vous l'avez remarqué ? Vous savez à quoi elle sert ? Oh, la jolie excroissance, c'est quoi ? Non ? Elle sert à remonter votre montre, Monsieur Marcadet. Votre montre est arrêtée, et c'est pour ça que vous m'avez réveillé à 4h du matin. Alors maintenant, elle marche, et maintenant, vous me faites plaisir, vous sortez ! Allez ! Oh, non ! Quoi ? Oh, non ! Non ! Oh, là, là ! Oh, là, là ! Oh, là, là ! Oh, non ! Oh, non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh, non ! Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Marcadet ? Ça fait une minute, et la petite aiguille ne tourne toujours pas. Au revoir, Monsieur Marcadet. Un petit biseau sur le nez ? Non, non ! Bah non ! Non ! Alors, dans la langue... Non plus ! Non ! Oui, Monsieur Marcadet ? Oh, vous m'avez reconnu ! Oui, j'avais une dernière question à vous poser. Oui. Mon tour ne dit ce qui marche pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Branchez-le ! Branchez-le ! On peut dormir tranquille ! C'est un soir historique, vous le savez, puisqu'il y a une pluie de météores qui est en train de tomber sur la Terre en ce moment, ou qui va... Ça va être vraiment extrêmement visible, je crois, en Asie. En Asie, en Australie. Tu arrives à voir en Asie ? Non, mais ici, à Paris, il paraît qu'on voit quand même un petit peu. Donc, je ne sais pas si... Est-ce que... Alors, regardez, je crois qu'on a branché une petite caméra sur le... Voilà, sur le télescope. Je vais essayer de... C'est très, très flou. Donc, on va quand même faire un petit peu le point. Et le trou en nu dans ta face. Ah, merde ! Ah ! Maurice ! Il est chiant, celui-là. Excusez-moi. Est-ce que je peux voir ? Avec plaisir, hein. Attention, parce qu'on est... Je suis sûr qu'il va changer de place à une vitesse... Vous voyez bien ? Attendez. Je regarde. Voilà. Euh, ouais. Ouais. Bof. C'est assez noir, hein. Ouais. Bah, ça... C'est un endroit assez sombre, c'est vrai. C'est... C'est... Merci, Axelrey, de vous être prêtée à cette... Cette expérience un petit peu... Non, mais on m'avait dit que c'est une émission intellectuelle et scientifique. Alors, je m'étais préparée à... On ne vous a pas menti. Alors... Patrick, on va faire une petite interview Géopardy. Je sais pas si... Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu Géopardy. Non, pas du tout. Alors, c'est un jeu... C'est un jeu de télé de culture générale. En fait, on donnait une réponse et il fallait trouver la question. D'accord ? D'accord. Donc, l'interview Géopardy, c'est pareil, mais en fait, c'est sur votre actualité. Je vous donne une réponse et vous devez trouver la question qui va avec. D'accord ? La question, d'accord. Ça se joue en cinq points. Euh... Un premier exemple, mais qui compte, hein, si vous le trouvez quand même. Oui. Voici la réponse à vous de trouver la question. Très bien. Alain Chabat est un formidable partenaire et Alain Corneau un grand réalisateur. Alors, quelle est la question qui va avec cette réponse ? Euh... Comment s'est passé le cousin ? Comment s'est passé le tournage du cousin ? Oui, bonne réponse. C'est bien, c'est bien. Bravo. Bonne question. Alain Chabat est un formidable partenaire. Voilà. Et Alain Corneau un magnifique réalisateur. Comment s'est passé le tournage du cousin ? Exactement. Je vous donne une deuxième réponse, vous essayez de trouver la question. Non, pas tout de suite, je dois finir d'écrire d'abord. Est-ce qu'on compte vous revoir sur scène ? Est-ce que vous allez refaire un one man show bientôt ? Un one man show. Ou non, pas tout de suite, je dois finir d'écrire d'abord. Bravo. Deux points. Très bien joué, monsieur. Très bien. Pour un troisième point, voici la question, vous essayez de... Voici la réponse, vous essayez de trouver la question. Oui. C'est Géopardy, hein ? C'est Géopardy. Au coste, de toute façon, où tu veux qu'on aille ? Est-ce que tu veux manger ce soir ? Est-ce qu'on mange ce soir quelque part ? Où est-ce qu'on va manger ce soir ? Oui, où est-ce qu'on va bouffer après ? Bonne réponse. Bravo. 3 points. Au coste, où tu veux qu'on aille ? Plus dur. Faut la dire, au coste, où tu veux qu'on aille ? Ça m'aide. D'accord, d'accord. Je vous le fais après, alors d'accord. Beaucoup plus dur. Si, peut-être. Donc, ça c'est la réponse. Vous devez trouver la question. Je peux réécouter, là ? Si, oui. Si, peut-être. Le devenir ne rassemble-t-il pas l'unité et la dispersion, l'identité et la différence ? Si, peut-être. Oui, bonne réponse. Bravo. Bravo. Ça va être beaucoup. Quand c'est bien dit, la réponse. Ah oui, oui, oui. D'accord. Je vous le joue, alors. Oui, oui, un petit peu. Naturel, hein. Mais jouez quand même. Quatre points. Quatre points. Dernière question. Ça se joue en cinq points, je vous le rappelle. Dernière réponse. Vous devez trouver la question. Voici la réponse. Non ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Est-ce que t'as vu la grande blonde avec des guignichons dans le public ? Non ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Ouais, bonne réponse. Bravo, bravo, bravo. Très bien joué. Ce qui nous fait cinq bonnes questions sur cinq. Et si je vous dis, parce que ça, c'était très fastoche. Là-bas, là-bas, la question c'était… Où ça, où ça ? Ouais. Il y a un sketch que les téléspectateurs n'ont pas encore et les spectateurs de la grosse émission n'ont pas vraiment vu encore parce qu'à chaque fois le sketch est interrompu pour diverses raisons et c'est vrai qu'à chaque fois c'est un petit peu de ma faute je dois bien le dire. C'est un sketch qui s'appelle Madame Platonoff que vont jouer les Romains des Bois là il est à chaque fois on a été pris par le temps en fait pour tout vous dire Patrick il est 19h32 donc on a largement le temps je vais même pas faire de lettres Benoît c'est possible donc il reste une demi-heure d'émission voici mesdames et messieurs ce fameux sketch des Romains des Bois que nous n'arrivons jamais à voir qui s'appelle Madame Platonoff. Madame Platonoff, Madame Platonoff, Igor ne veut pas rentrer les chevaux. Oh, Igor, Igor, Igor. Là c'est le plateau 2, en fait c'est ce qu'on appelle le plateau 2. C'est vachement bien l'installer quand même. Pour une petite chaîne comme ça il est immense le plateau 2. Oui, madame. J'imagine le plateau 1 ça doit être énorme. Non, non, il n'y a pas de plateau 1. Alors il y a un seul plateau, on l'a appelé le plateau 2 pour faire plus... Ah d'accord. Ça pourrait être un plateau, mais on ne sait pas. Madame, je n'ai pas à rentrer les chevaux car la pluie a mouillé les récoltes. C'est Jean-Paul. Jean-Paul. Les blés, il est très bon Jean-Paul. Les blés sont pourris et sains, Pétersbourg est sous les flammes. Il a une addiction. Il a une addiction. Voilà, je me disais, tiens c'est bizarre il a... Est-ce qu'il est sur le même registre que les autres parce qu'il est très théâtre ? Non, non, il est très théâtre. Regardez, regardez, Pascal, Pascal Vincent, alors lui il est fort comme un Suisse, regarde ça. D'accord, dis donc, la vache ! Non mais c'est en carton et du sol, mais c'est en carton. C'est une calèche en carton. Mais c'est magnifique, on ne s'en rend pas compte du tout. C'est magnifique, Patrick. Allez-y, franchement. Pardon, pardon. Pétersbourg sous les flammes, mais qu'en est-il de Moksva ? Je l'ignore, car ma tante vit dans le nord de Gdansk. Ah bon ? Votre tante, est-ce la femme de votre oncle ? Non, c'est la frère de mon mère. Madame Platonov, vous savez que j'ai connu un enfant qui avait 7 ans, je crois que c'était mon fils. Le truc, ce qui est con, c'est que pour aller sur la terrasse, le mieux, c'est de mettre par exemple. Allez-y, n'interrompez pas. Il ne faut pas casser le rythme, parce que quand le rythme est cassé, c'est foutu. Il faut continuer, il faut enchaîner, enchaîner, enchaîner. Cet enfant de 7 ans qui était votre fils, était-il le frère de votre... Allez-y, enchaîner, enchaîner. Moi j'ai une petite expérience et je peux vous dire qu'il faut enchaîner. Cet enfant qui était votre fils, était-il le frère de sa soeur ? Mais non. Victoria Huga, Victoria Huga. Oui, regardez ça. Oh là là, mais les portes-manteaux sont en or ici. Ah oui, pardon. J'ai une telle, je ne sais pas. Vous avez vu ça ? C'est-à-dire que l'argent est très, très bizarrement réparti en fait à Comedie. Mais qui gère cet argent ? C'est Faruja. Les morts de vente. Oui, oui, oui. C'est lui qui reçoit directement les abonnements. C'est-à-dire qu'il reçoit les abonnements, il redistribue un peu. Je ne sais pas comment. Mais est-ce qu'il y a un contrôle de ces choses-là ? Je ne sais pas, attention, c'est parce que je remets en question la gestion de Faruja. Je le connais bien. Et c'est quelqu'un qui sait gérer l'argent. Mais en fait, c'est bizarre de trouver des portes-manteaux en or. Oui, oui. Il prend des sables. Voilà, quoi. En gros, c'est comme ça. Et en général, à la fin du sketch, quand c'est fini, je dis... Et voilà, c'était un sketch des Robin Desboires. Bravo ! Patrick, j'ai deux petites questions à vous poser. En fait, j'hésite pour tout dire. J'hésite entre ces deux questions. Comment je pourrais dire ? N'aide pas à tes pulsions, Alain. Pose-lui une question intelligente. Parle-lui de Bergson et de son ouvrage sur le rire. Ah oui, ça, c'est pas con. Mais non, mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Demande-lui une grosse connerie, là. Tu vois, une grosse connerie. Les gens sont pas là pour écouter du Bergson. On peut se poiler. Qu'est-ce que j'ai instruire aussi ? Patrick. C'est plus sourd. Non, mais j'ai bouffé des trucs, je sais pas, j'ai des... Non, mais ça, ça... Ça passe bien. Même moi, je l'ai entendu. J'ai bouffé. Moi, je l'ai entendu. Donc, si je l'entends et que je ne réagis pas dessus... Non, non, mais justement, je ne voulais pas qu'on parte là-dedans. Non, non, alors, on va rester concentré. Justement, vous avez sûrement lu l'ouvrage d'Henri Bergson, justement, sur le rire. Alors, est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça vous évoque, Patrick ? Non, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Tu n'es pas venu sur Comédie pour parler philo. Sors-lui une grosse connerie. Ben oui, il a raison. Sors-lui une grosse connerie. Ça m'évoque une grosse connerie. C'est une grosse connerie, cette question. Vraiment une grosse connerie. Merci, Patrick. Ça me fait très plaisir. Bien fait pour ta gueule. Ah, il était là. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, bon, bon. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, non, non. C'est pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est un truc... Un peu un grand spectacle. Oui, non, mais il faut de temps en temps aussi un peu de trucage. Voilà, exactement. Tu vois, il faut un truc un peu trop tôt. Merci, Patrick. Non, c'est rien. Moi, j'encourage. Nous allons lire une dernière petite lettre, Benoît, si vous me permettez. En fait, j'ai retrouvé une vieille lettre qui nous est même pas adressée pour tout dire, mais je la lis quand même. Cher Nagui, pourquoi arrêter et taratata ? Une émission de variété qui s'arrête, c'est vrai que c'est un peu deux chansons qu'on entend moins souvent. Voilà, j'ai rien à répondre à ça. Oui, mais c'est une jolie réflexion. C'est une jolie réflexion et puis je trouve que c'est important des fois de répondre au courrier, même s'il est vieux, qui en plus nous est pas adressé. Oui, et puis les lire, déjà, c'est déjà pas mal. Mais oui, même si on n'y répond pas, ils ont des courriers, puis voilà, c'est tout. C'est comme les sketchs, il faut tenter, moi, je dis. Oui. Il faut tenter. Les gens, maintenant, quand on va faire ça, ils vont s'attendre à ce qu'on parle. Non, il n'y a rien. Tout de suite, un quatrième sketch. Ah, enfin, un quatrième sketch des Robins des Bois. Oui, bonjour. Bonjour, je suis en retard, il fallait que je coupe les cheveux de mon chien. La frange, vous savez ce que c'est. Oh là, mon Dieu, ça me fait penser que j'ai oublié d'épiler mon hamster. Au revoir. Bien, alors, je vais commencer par faire l'appel. Alors, Gisleine. Présente. Jean-Luluc. Présent. Max. Présent. Pierre-Françoise. Absent. Et enfin, Fiorandine. C'est moi, présente. C'est très joli, Fiorandine, ça vient de où ? Oh là là, c'est une histoire incroyable. En fait, c'est à ma naissance, mes parents m'ont donné ce prénom. Bien, alors, je vous rappelle que cette réunion consommateur est très importante. Elle est importante à plusieurs titres. Monsieur Clémentine. La première chose, c'est que... Monsieur Clémentine, je suis là, enfin... Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis là, enfin... Je suis là ! Il est là ! Ça va pas ? Bien, alors, alors... Oui, donc je vous disais, vous avez donc tous été sélectionnés car vous avez tous une vie pourrie. Bien, alors, vous me corrigez si je fais une erreur, hein. Max, vous êtes président de l'association des colombophiles de Issoudun. Tout à fait. Ghislaine, vous êtes esthéticienne pour chiens morts. Fiorendine, vous êtes comptable dans une entreprise de carrelage pour WC. Oui. Et Jean-Luluc, vous êtes restaurateur. Bon, a priori, ça n'est pas une vie pourrie, hein, mais... Vous passez vos vacances dans des stages informatiques dans les Ardennes. Bien, alors, c'est parti, mon zizi. Tiens, alors, voici le produit. Ah, alors, c'est un lait, c'est un nouveau lait bourré de vitamines. C'est en fait du lait de limace. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez goûter et chacun me donne son avis. D'accord ? Très bien. On va commencer par Ghislaine. Voilà. Allez-y, Ghislaine, vous goûtez, vous me donnez votre avis. Ghislaine. Ghislaine, on ne va pas attendre que vous ayez 62 ans, Ghislaine. J'ai 62 ans ? Pardon. Allez-y. Très bon, très bon. Très bon. D'accord, c'est très bon. Alors, à vous, Jean-Luluc. Voilà. Non, merci. Jean-Luluc, Jean-Luluc. Non, mais j'avoue tout, j'avoue tout, c'est bon, j'avoue. Je suis Jacques-Léventreur. Landrus, c'est moi. Et en plus, j'aime les gosses. J'aime les gosses, merci. Je note. Mousseline. Fiorandine. Pardon. Fiorandine. Allez-y. Goûtez. Oui, alors moi, non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je trouve que cet emballage est vraiment tellement design. C'est ouais, style. C'est même when again, c'est encore mieux. Non, ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est pas un truc qu'il faut boire, c'est un truc qu'il faut mettre dans son salon pour le décorer. Thérine, tu bois ? Non. Galantine. Non. Tu bois, Galantine. Non, 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 je peux pas faire ça. Non, non, jamais sans ma fille. Mais tu m'as moudi. Arrête. Très bien. Max. 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 Max, ma patience a des limites que moi-même, je ne connais pas, Max. Je suis très émoustillé à l'idée de boire ce verre, mais dans la réalité, je ne peux pas boire du lait, c'est dangereux pour moi. Même le respirer, c'est dangereux pour moi. Max, ne fais pas l'enfant, Max. Bon, d'accord. Vas-y, vas-y. Tue-moi ! Tue-moi ! Je suis filmaire ! Vas-y, vas-y ! Salut ! Viens ! Je vous remercie. Je vous remercie, vous pouvez rentrer chez vous, c'est terminé. Non, non. Maintenant, c'est à toi de goûter. Non, je veux pas, je veux pas. Tu vas goûter ? Non, je veux pas, je veux pas goûter. Tu vas goûter, sinon je te recointe toute ta pièce en bleu. Non, pas en bleu. Alors ? C'est du lait. Salut toute femme, vous t'avez ? Cher Alain, j'aime tuer les animaux avec un fusil. Mon fils me dit que donc je suis un chasseur. Mon fils, c'est ce garçon qui est sorti de ma famille il y a une quinzaine d'années. Les années, ce sont ces divisions du temps qui durent, ce que met la Terre à faire un tour complet autour du Soleil. Le Soleil, c'est une étoile qui est au centre du système solaire, dont la dernière planète est Pluton. Ça continue un petit peu comme ça sur une centaine de pages. Donc essayez de m'écrire, s'il vous plaît, des lettres intéressantes, s'il vous plaît. Surtout que quand je pense que c'est nous qui les inventons, je me dis que des fois, quand même, on est un peu cons, peut-être. Tout de suite, donc, un deuxième sketch, mesdames et messieurs, un deuxième sketch des Robin Desbois. Jean-Pierre. Oui, docteur. Envoyez-moi le patient suivant. Bien, docteur. Non, mais ça va pas, non ? Mademoiselle Wattechatte, comment allez-vous ? Moi, je vais très bien. Oui, ben moi, ça va pas du tout, vous savez. Je sais, oui, vous avez des migraines. Ben oui, comment vous avez deviné ? Ben, comme je suis migrénologue et que vous venez me voir, mes déductions sont vite faites. Oui, bon, écoutez, docteur, prescrivez-moi autre chose que de l'aspirine. Franchement, j'en peux plus. Bon, alors asseyez-vous, je vais vous soigner par chandelothérapie. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est une toute petite... De... Euh... Marina ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Pascal. Qu'est-ce qu'il se... Qu'est-ce qu'il se... Passe-moi. Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, là, je crois qu'il y a un problème, on a une panne, là. Pascal est tombé en panne. Ouais. Ah putain, mais je sais pas, moi, essayez de le faire repartir, on est en direct, là. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que je vous propose ? Qu'est-ce que je vous propose une toute petite... Qu'est-ce que je vous propose une toute petite... Qu'est-ce que je vous propose une toute petite interview ? Euh... Vérifiez le niveau d'huile, essayez de voir l'huile. Attends, tiens-moi ça. Donne-moi un chiffon ou quelque chose. Tiens-moi ça. Ah... Non, c'est bon, hein ? C'est bon, ouais, ouais. Il est à sec, je sais pas, faites le plein. Attends, attends, je vais faire le plein, je vais faire le plein. Ouais, vas-y, bouge comme ça. On perd du temps, là, hein. Vas-y, essaye. Essaye, donnez-moi. Est-ce que je vous propose une toute petite intervention, alors qu'il va vous couper de... Oh putain, merde. Il est noyé, là. C'est peut-être les bougies, c'est peut-être les bougies. Ouais, ouais. Ils sont crassés, les bougies, alors vas-y, change. Moi, j'ai toujours des bougies neuves sur moi. Ah bon ? Pourquoi ? C'est en cas où tu tombes en panne de lumière ? Non, c'est en cas où je tombe en panne de mec. Élise, tu sors. Vas-y. Il marche. Non, mais je crois qu'il est... Non. Il est complètement niqué, il faut qu'on revoie tout le moteur. Bon, ben... Putain. C'est la première fois que ça arrive, ça ? Ben ouais, tu sais, normalement, c'est un Pascal Vincent, c'est suisse. Ça tombe jamais en panne, ces trucs-là. C'est pour ça qu'on l'a pris, quoi. Ben, on a dû vous le vendre comme un truc suisse. Et en fait, ça doit être français ou je sais pas quoi. Ben écoutez, je sais pas, faites-le réviser entièrement. Alors moi, je vais... Ben, je sais pas, je vais trouver une excuse. Désolé. Non, ben pas grave. Kulshen, je crois que vous jouez très... vous jouez bien au foot. Enfin... Je me débrouille un peu. Débrouillé. Je jouais pas mal, en fait. Ouais. Aujourd'hui, un peu vieux, quoi. Sur le retour. Ah. Vous jouez depuis l'âge de... Depuis quel âge ? De six mois. De six mois, ouais. J'y vais très vite. Ouais. Et vous jouez à quel poste ? Je suis... Enfin, j'étais numéro 10, quoi. Mieux de terrain. Ah ouais. Mieux de terrain. Bon, je suis pas super balèze en foot. Ouais. Donc... Mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de foot, quand même. Donc, en fait, j'ai demandé à un pote qui connaît bien le football de vous poser une question sur le football. Donc, c'est un garçon qui s'appelle Liberator. Gaëtan Liberator. C'est le dessinateur de Hang Xerox. Donc, voilà. Une question de Liberator pour vous. Salut le RTM. Bon, je suis un supporter de l'Inter. Et j'ai une petite question à vous poser. Je voulais savoir si vous êtes plus pour le style Ravanelli ou Marco Simone. Bon, et si vous avez rien à foutre des Italiens, ça c'est une bonne réponse aussi. Merci. Ouais. Moi, je suis plutôt Simonnet, hein. Simonnet ? Ouais. Je suis parisien, moi, mon gars ! Ravanelli, il fait semblant de tomber dans la surface, il a un pénalty, quoi. Ouais, tu vois, non, t'as raison. Ah, c'est du vrai ? Non, pis bon, Ravanelli, c'est un peu bourrin, quoi, comme style. Tu vois, Simonnet, c'est quand même plus fin, c'est... C'est plus mon style, quoi. Ouais. Simonnet. Simonnet. Ah, action, on fait ce qu'on peut, hein. Euh... Vous avez regardé la Coupe du Monde ? La question d'imbécile. Ah, faux. Ouais. Ouais, on y était même. T'es trop, quoi. Ouais. Ça se passe à Saint-Denis. J'essaie, ouais. Même les mecs qui aimaient pas le foot, même les meufs. Ouais, ouais. Même moi, j'y suis, quoi. Bien sûr. C'est vrai. Non, non, ça le fait. Ça le fait. Euh... On était même à la finale, tu vois. Au Stade de France ? J'étais, ouais. Ouais. Trop fort. Ah, ouais. Sous champagne, tout. Un bordel. Un bordel. Ah, pis c'était chez nous, quoi, tu vois. Saint-Denis, Coupe du Monde, les Français qui gagnent la Coupe du Monde, déjà, c'était un truc insensé. On croit que c'est truqué au départ, t'as vu, mais bon. On croit que c'est truqué au départ, mais non, en fait. C'est bien. Ouais. Finalement, ça va bien. Ah, ils avaient vraiment une bonne équipe, alors. Ouais. Pour la zone, ils ont un problème. Sans problème. Euh, j'ai oublié de vous donner ça. C'était un petit cadeau de... 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 Libérator. Qui vous a fait un petit... Un petit gris-gris. Oui. Alors, voilà pour Coolchen. Super. Voilà pour... Jorista. Oui. Panino vous a griffonné une petite bêtise, et je crois que, en fait, vous êtes obligés d'être ensemble. On a montré ça. On s'en fout, là. On s'en fout. On lit, là. C'est bon. C'est en deux parties, en fait. C'est pas ce qu'il dit ? En fait, voilà. Là, il y a un dessin pour Coolchen. Et vous avez la suite, je crois. Là, c'est Coolchen. Et là, c'est... Jorista. D'accord. Euh... Ça se passe comme ça. Merci beaucoup. Ben, merci à Tomino. Merci à vous encore. Et donc, un quatrième sketch des Robin Desbois. Un quatrième sketch. La cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode un million. Résumé de l'épisode à venir. La reine s'est retirée dans ses appartements afin de se faire coiffer les cheveux avec un peigne coiffant afin de se mettre au lit avec des cheveux coiffés. Après avoir donné congé à sa boniche, la reine décide de se plonger dans son lit pour dormir afin d'avoir un repos bien mérité car elle n'a rien fait de la journée. Quand soudain, un bruit provient de la vitre de la chambre qui inquiète la reine car elle ne sait pas ce que ça peut bien être. Quand soudain, elle comprend qu'il s'agit de son amant qui n'est autre que l'homme avec qui elle a des rapports un peu sexuels en dehors et en cachette de son mari qui n'est autre que le roi de la France et ce n'est pas étonnant vu qu'elle est elle-même la reine. Quand soudain, entre le roi dans sa ferme intention de casser la binette à celui qui le rend cocu dans son dos et qui n'est autre que l'amant de la reine. Mais soudain, entre le cardinal qui s'est trompé d'épisode car il a mal lu le scénario, car il ne sait pas lire, car il a redoublé son CP, car il possède une intelligence amoindrie, car son père le battait, car sa mère était alcoolique, car son cousin avait la peindicite, car... Ah bon ? Bon, je recommence. Ah non, non, attends, j'ai une meilleure idée. Tu recommences pas et on enchaîne. Ouais, d'accord. Myrnuline, je tombe de sommeil. Laisse-moi toute seule ou je t'envoie à l'abattoir. Bien, Majesté, je vais prendre congé. Ah bon ? Tu veux un congé ? Bon ben d'accord, mais pas plus de quatre semaines. Majesté, prendre congé, c'est une expression. Ça veut dire que là je m'en vais, mais je serai là demain matin. Ah, ah d'accord, bonnes vacances. Myrnuline, au revoir, je vais me coucher. Qu'est-ce que c'est ? J'entends du bruit à ma fenêtre. Mais qui peut bien m'envoyer des gravillons ? Ah, ah ! Je sais, c'est sans doute un entrepreneur des travaux publics qui veut me dire son... Ah, ah ! Une pomme. C'est sans doute un entrepreneur des travaux publics qui aime les pommes qui veut me dire son... Ah ! Oh, aïe ! Une chaussure. C'est sans doute un entrepreneur des travaux publics qui aime les pommes et qui possède une chaussure qui veut me dire son amour. Ah ! Majesté. Ah ! Majesté. Ah ! Ah ! Ah non ! Ah, c'est le duc de la Myrthe. C'est mon amant qui me crie. Ah ! Duc, oh mon chéri, je vous aime. Faites-moi un petit béco avec votre petite bouche. Je le voudrais, ma reine. Hélas, je suis dehors et vous êtes à l'intérieur. Auriez-vous l'amabilité de me lancer un drap afin que je l'escaladasse ? Tout de suite, mon sucre. Duc. 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 Ah ! Majesté, auriez-vous l'amabilité de me lancer une échelle ? Non ! Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Regardez, majesté ! Je vole ! Oh ! Oh ! Regardez, je vole ! Je vole ! Je vole ! Je vole ! C'est où, ton sabre ? Dégage. Ils ont chopé la grosse bouche. Majesté, me voici ! Ça ne fait pas sans mal. Heureusement que vous habitiez le premier, car sinon, je serais mal. Cessez de vous plaindre, Duc de la Myrthe, ou je m'achète un autre amende dans un catalogue. Oh, ma chérie. Mon chéri. Oh, ma chérie. Mon chéri. Mon chéri. Mon chéri. Oh, ma chéri. Mamie, venez me rejoindre sur le sofa. Oh ! Oh ! Ah ! Non ! Duc de la Myrthe, je vous aime. Parlez-moi d'amour. Dites-moi que j'ai des sourcils. Ah ! Quelqu'un qui nous surprend ! Oh, mon Dieu ! Oh, mais qui es-tu, vilain truc ? Réponds ! Je suis ton mari. Je suis le roi. Et je ne suis pas content ! Car je viens de te surprendre avec ton amant, Duc de la Myrthe. Batons-nous ! Batons-nous ! Ne vous battez pas. Parlez-moi plutôt d'amour. Dites-moi... Parlez-moi d'amour. Dites-moi que j'ai des aisselles. Non, je n'ai pas le temps, Guérante. Je dois tuer ce malfrat. Qu'est-ce que c'est que ça ? Parlez-moi d'amour ou je vous coupe un oeil. Bon, Majesté, vous êtes belle comme un poney. Oui, mais un poney de grande taille. Ah bah non, comme un cheval, quoi. D'accord. Batons-nous ! Oui ! Non, non, non ! Eh, Jean-Paul ! Non ! Non ! Non ! Ne vous battez pas ! Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Bah, je vous aime beaucoup les marins des bois. Ah, bien sûr. Voilà. Merci. Non ! Ne vous battez pas ! Ah bon, mais vous voulez qu'on vous parle d'amour ? Euh, non ! Rendez-moi plutôt ce coffret, que j'ai des doutes qu'il se cachilit ici, et que vous reccelez contre le roi de France, et qui est mon ami, et que vous tentez une trahison contre lui. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ce que je dis, c'est que tu me rends le coffret et puis c'est bon. Quel coffret ? Parlez-vous ! Vous vous trompez d'épisode, le coffret, c'était l'épisode 3, nous sommes l'épisode 5 ! Ah bon ? Je peux rester quand même, parce que j'ai un costume, il est chouette, et ça me ferait chier de sortir maintenant. Je me mets là, je vous gêne pas, hein ? D'accord ! Batons-nous ! Je suis le garde et je viens me battre ! Non, toi, tu te bats pas avec nous, toi. Mais pourquoi ? Euh, parce que... Mais parce que quoi ? Parce que tes yeux, ils puent. Ouais, et en plus, tes yeux, euh, ils sentent mauvais. Ouais, alors tu sors ! Ouais, t'es trop moche. Vous savez ce que ça me fait de sortir ? Ça me fait une sorte de fussoir. Aaaaaah ! Non ! Non, ne me battez pas ! Je viens de découvrir un billet secret qui était dans ma main depuis le début du sketch. Que contient ce billet secret et qui en est l'auteur ? Quel âge avait l'auteur au moment de l'écriture de ce billet ? Savait-il seulement écrire au moment où il l'a écrit ? Si j'ai un stylo dans la main droite et un papier sous le coude, combien ai-je de mollets sous les genoux ? Autant de questions auxquelles vous ne trouverez pas de réponses en regardant le prochain épisode de La cape et l'épée. Applaudissements 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 Une lettre de Fabienne... ... qui nous écrit Cher Alain, tu veux pas un peu fermer ta gueule et envoyer un sketch des Robin Desbois ? Mais si, bien sûr, avec plaisir, mesdames et messieurs. Tout de suite, un instantané des Robin Desbois. Applaudissements Bon, on y va. Casting du film, ça me fait du mal que tu me quittes parce que je t'aime. Essai pour le rôle de Valentin. Genis, je fais entrer le suivant. Ouais, à moins que tu veuilles passer les essais. Ouais, je veux bien. Non, mais je déconne. Moi aussi, je déconne. Bah alors, on rit. Bon, allez, candidat suivant ! Bonjour. Bonjour. Voilà, vous prenez ça, vous tenez devant la caméra, vous tenez bien ça. Vous asseyez, vous vous présentez, ça tourne. Je m'appelle André Durand. C'est original. Merci, ouais, c'est un pseudonyme que je me suis donné. C'est parce que ça sonne mieux, quoi. André Durand ! Votre âge. Pardon ? Anglais courant. Anglais courant. Quelle langue vous parlez ? 1m75. Vous savez chanter ? Oui. Oui, oui. Mais j'ai oublié. Bon, numéro de tel, s'il vous plaît. Si, idem. Bon, levez-vous. Je peux pas, j'ai le vertige de ma propre taille. Bon, je vais vous dire une situation, et vous la jouez. Ouais, c'est génial. Bon, alors, la situation, quelqu'un vous met des baffes, et vous devez rester toujours gay. Harry, on dit que ça se passe dans la rue, alors. On s'en fout, hein. Toujours gay. Bon, vas-y, Jean Sox. Ouais. Ouais, mais non, alors on va dire que ça se passe à la campagne. Mais, alors, j'étais volé tapioche. On s'en fout. Ouais, mais... Non, mais parce que moi, madame, je... Il faut... Bon, alors, on a qu'à dire que c'est ma mère. Et puis, en fait, elle me gifle, mais je rigole quand même à cause de ces énormes nichons. Non, mais... Parce que moi, j'ai besoin de savoir quelque chose, quoi. Non, mais on s'en fout. Toujours gay, c'est simple, tu penses à rien. Tu penses à regarder la caméra, par contre. Ouais, mais ça, ça n'existe pas. Non. Si... Dans la vie, quoi. Attends, 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 écoute bien. Il y a 130 comédiens qui attendent après toi. Après moi, mais qu'est-ce que je leur ai fait, putain ? Bon, ok, on y va. Tu virais ça, non ? Retirez ça. Alors... Tu es gay, mais tu te tais. Tu es gay, mais tu te tais. Merci, merci, on vous rappellera. Je vous donne mon numéro de téléphone, alors... Non, on vous rappellera. Alors, on avait dans l'idée de vous faire faire un mix en direct et tout ça, et c'est peut-être un peu compliqué, mais... Ça pourrait prendre du temps, ils vont être là pendant pas mal de temps. D'accord. Est-ce que juste vous pouvez me donner un petit cours de mix ? Ah, avec plaisir. Un petit cours de mix, parce que je suis très mauvais, donc on a préparé deux petites platines. Ah, super. Ici. Venez-vous à... T'as emmené des disques ? Ah oui, oui, bien sûr. Super. Je vais emmener... Oh là ! Ah, mais ça c'est bon, ça. C'est bien, ça ? Donc... Ah oui, Annie Cordy, pas taille au long. Voilà, non, je voulais savoir si Annie Cordy... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que ça... Ah, bien ! Ah, bien ! Oui, bien, Marcel ! Ah, je vous mens ! Ah, bien ! Je lui dis bonjour, vous vois ! Je vous mens ! Tu vois, on fait un radio. À l'ouvert, fous-toi, nous ! Et nous, on fait ça, on met les disques d'abord, on dit genre, va cadeau pour toi ! Tiens. Ah... Alors, c'est ça ! Il pourrait aller au charbon ! Il pourrait aller au charbon ! Il pourrait aller au charbon ! Et il ne pouvait pas, normalement... Tu vois, d'ailleurs, c'est un robot. Tu vois ? Ouais. Il faut pas montrer. Tu vois ? Ton costume ! Ton costume, tout dégueulasse ! Et te le nettoyer, comment ça fait ? Tiens, tiens. Alors, je vais penser, ce bout-ci, tu vois, fait... C'est un disque pour faire le mix. Voilà. Je vous laisse. Non, reste là, reste là, vous ! D'accord, je reste. Bon, je t'ai ramené à Beau. Je vais ramener à voir les patineurs ! Non, on touche pas ! T'es pas dégueulasse, dessus ! Vas-y ! Donc, ce qu'il faut faire, c'est ça ! C'est un mix en direct, donc, entre... Tête à yo-yo et le bal des patineurs ! Et... J'ai pris... Un artiste du Nord ! Donc, brefais ! Je vous pensez... Pensez bien à Pouffer ! Il y a une biasser ! Mais l'aventure, vous l'aime bien ! Oui, bien ça ! Là, on enlève ça ! Tiens ce ventre ! D'accord. Bah alors ? Il faudrait que tu m'apprennes à Pouffer, mixer... Mais j'y touche pas, je vais me faire engueuler ! Euh... Vous avez dit, mais l'aventure, vous avez dit, Marcel. Mais l'aventure... Il est où, le bal des patineurs ? Où le 5 ? Il est là, il est calé, je crois. Bah ! J'troupé d'âge ! J'troupé d'âge ! J'troupé d'âge ! J'troupé d'âge ! Vous avez rien à faire, là, de façon... Mais l'aventure, c'est le 1 ! C'est le 1 ? Allez-y, euh... Oh ! Alors, tu fais démarrer, c'est où, c'est ça ? Alors, je sais pas ! Oh, pas en bonne vitesse ! Je suis dans le 45 ! Démarrer, toi ! ULTRO ! Oh, oh, oh ! Ecoute ! Voilà, là, il y est, là. Oh ! Vas-y, mix ! Non, non, mais vas-y ! Et là, on fait comment ? Ça vient, ça vient. Introduction ! Nickel, nickel ! C'est où ? C'est là, et c'est là. Vas-y, je te laisse ! On le laisse faire ! Go, 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 go ! Je vois ce que je t'y ai fait, go ! Je vois ce que je t'y ai fait ! Go, il y a l'air ! Vas-y, monte ça ! Vas-y, monte ça, toi ! Vas-y, t'es bon là ! Fais-toi ! Fais-toi ! Non, mais je veux pas... Moi, j'aime pas ça, moi ! Non ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501